Canonique. Par exemple, l'idée que la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur se trouve déjà dans le thééthèque de Platon. C'est l'idée que les dispositions du sujet connaissant proviennent de l'action des objets qui s'exercent sur lui. Et comme vous le savez certainement, certains spécialistes des neurosciences, au sein d'un courant qui a été initié par Jean-Pierre Changeux, tendent de développer une théorie qui est complètement inverse de celle que je viens de citer, qu'on pourrait appeler une théorie reproductive de la connaissance, en explorant les relations existant entre les structures cognitives qui appartiennent au cerveau et les structures théoriques qu'on retrouve dans l'armature conceptuelle des théories, par exemple des théories physiques. Alors si on prend cette idée au sérieux, on doit conclure que Laurent Notal, par exemple, a un cerveau fractal. Parce que leur idée, c'est que lors de la construction d'un édifice théorique, l'être humain ne fait que reproduire et plaquer à son insu les structures et les propriétés de son propre système cognitif sur les phénomènes qu'il tente d'expliquer. L'édifice théorique, censé offrir un modèle destructif de la réalité dite objective, s'en trouve donc construit et structuré comme le sont nos facultés cognitives. Et si l'on croit à cette thèse, on doit considérer que le déchiffreur n'invente rien, mais plaque sur le monde quelque chose qui vient de lui-même, quelque chose qui lui appartient. L'idée sous-jacente, en somme, c'est que le cerveau humain donne sa structure et ses propriétés aux créations de l'esprit humain et formate ainsi notre connaissance théorique. Dans cette perspective, le statut du savoir se retourne, il s'inverse. Au lieu de nous révéler quelque chose du monde, il nous renseigne sur nous-mêmes. L'invention devient en quelque sorte vectrice d'introspection. Et cette possibilité, en fait, elle est déjà suggérée par Galilée dans son fameux texte, dans lequel il dit que le langage de la nature, c'est le langage des mathématiques, sans lequel, dit-il, il serait humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Que veut dire le humainement ? Galilée ne le précise pas, mais soit il veut dire que le langage des mathématiques est un langage humain par lequel nous pouvons interroger la nature, première possibilité, soit il considère que c'est un langage de la nature que nous devons apprendre si nous voulons comprendre la nature. Et cette thèse de Jean-Pierre Changeux et de ses successeurs est évidemment contestée. Elle l'a été dans un livre fameux écrit avec Alain Cohn, mais elle l'avait été avant l'heure par Einstein, dont la position était aux antipodes de celle que défend ce courant de pensée. Pour Einstein, qui le dit à multiples reprises dans ses textes, « Les concepts sont, je cite, « librement inventés » et ne peuvent en aucun cas être dérivés des lois de notre activité mentale. Il s'agit toujours à ses yeux d'une invention libre, ce qui sous-entend que la raison peut se comporter de manière non contrainte, ni par les lois de la psychologie, ni par celles du fonctionnement de notre cerveau. » Je pense que la plupart des physiciens sont des gens qui considèrent qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un en dehors de l'esprit, ce qu'on pourrait appeler le réel, que la science vise justement à connaître, et que ce qu'elle découvre peut faire retour sur l'esprit humain et ainsi modifier les contours de la raison. Se construit ainsi une mystérieuse dialectique entre ce que nous savons du réel et notre façon de penser l'intelligence que nous avons de ce savoir. Et la question que je voudrais poser, et évidemment je n'y répondrai pas, c'est de savoir si la physique quantique éclaire ces questions. Est-ce qu'elle invite à proposer une nouvelle théorie de la connaissance qui n'appartient pas aux catégories que j'ai rapidement esquissées ? Et pour cela, il faut que je précise ce que j'ai annoncé tout à l'heure, à savoir que la physique quantique est une théorie dont l'objet ne sont pas les objets, mais les états des objets. Merci.